Il y a deux mois de terribles incendies ravageaient l'île touristique de Rottes en Grèce. Pendant dix jours, vous le savez, les feux ont été hors de contrôle et 15% de l'île a été touchée. 30 000 habitants et touristes avaient alors dû être évacués de ces zones. Aujourd'hui, cela ne brûle plus. Les touristes sont de retour, mais vous allez aussi le voir. Pour les sinistrés, c'est toujours bien sûr l'indignation et la colère. Dominique Vannes de Capelle, Éric Destiné. Vu d'ici, il ne reste que les murs, calcinés et un peu de métal devant cette fenêtre. Le restaurant de Dimitris à Djifoti s'a brûlé il y a deux mois. Pour lui, c'est comme si c'était hier. Quand l'incendie a ravagé sa taverne, Dimitris combattait les feux comme volontaire autour d'un autre village. Les habitants de la région ont lancé une récolte de fonds pour qu'il puisse un jour rouvrir son établissement. Depuis la crise Covid, le jeune patron n'était plus correctement assuré. Le gouvernement grec va lui donner 5000 euros en guise d'indemnisation. Dans les régions de Rhodes où le feu a sévi, ce sont parfois des familles entières qui ont été affectées. Retrouver une vie normale prendra des mois, voire des années. Aujourd'hui, Georgina Charalumpus a encore du mal à trouver le sommeil. Fin juillet, les flammes ont entouré sa maison dans le village d'Asclipio. Plusieurs habitations voisines ont été touchées. Le quartier, comme beaucoup d'autres, était privé d'électricité. Un peu plus loin, Georgina tient à nous montrer ce tas de ruines. C'est tout ce qu'il reste de la maison de Maria, sa maman de 78 ans. Un bâtiment construit sur un terrain loué au gouvernement. Alors aucune indemnisation n'est prévue pour elle pour l'instant. La maman de Georgina n'a plus la force de revenir ici. Pour la rencontrer, il faut se rendre un peu plus loin dans cette église où elle donne son temps comme bénévole. Avec la perte de sa maison, c'est toute sa vie qui est partie en fumée. Georgina a hébergé sa mère, mais elle n'a pas les moyens de l'aider à reconstruire. Elle possède un restaurant au cœur de la zone sinistrée où les touristes et les revenus se font rares depuis les incendies. Des amis ont tous y lancé une récolte de fonds sur Internet pour aider cette famille. La solidarité encore pour tenter d'apaiser un peu la colère des sinistrés. Merci. Merci.